Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'Allemande pour les Afro. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la différence entre l'accusatif et le datif à travers un exemple concret. Donc ici, je vais vous proposer un petit exercice que nous allons faire ensemble pour vous montrer un peu comment déterminer est-ce que c'est un accusatif ou alors un datif. Et avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Yoann, je vous aide à progresser en allemand, n'est-ce pas ? En expression orale, expression écrite, expression compréhension orale, compréhension écrite, etc. Si vous voulez aller passer à un niveau supérieur et vous avez besoin d'un accompagnement, vous trouverez du coup mes coordonnées dans la barre de description. Et bien sûr, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, première chose, de liker la vidéo, deuxième chose, et bien sûr, de la partager dans votre réseau. Si vous faites partie par exemple d'un coup de langue ou vous êtes sur les mêmes objectifs avec d'autres amis, etc., partagez la vidéo. Alors, comment reconnaître un accusatif ou un datif ? Alors, première phrase que je vous propose, c'est Donc ici, à chaque fois, vous avez entre parenthèses, donc M pour masculin, donc on sait que c'est der Wahl, du coup, c'est un masculin. Alors, ici, je regarde le verbe, c'est le verbe vonnen qui signifie habiter. Donc, je me rends compte que vonnen, c'est un verbe d'état. En gros, il n'y a pas de déplacement, en fait, avec le verbe vonnen, d'accord ? On ne parle pas d'un point A pour un point B. Donc, ça veut dire que ce sera un état, ce sera une localisation, d'accord ? Il habite à un endroit précis, le loup, du coup, ok ? Donc, du coup, ici, ce sera un datif, donc ce sera dem, d'accord ? Un böser Wolf wohnt in dem Wald, ok ? Zweiter Satz, die Katze schliffe auf einem Stuhl. Donc ici, Stuhl, c'est également masculin, je regarde le verbe, c'est schliffe, donc le verbe schlafen, du coup, au prétérif. Donc ici, je regarde la même déclinaison, c'est pareil, ce sera un datif, donc ce sera auf einem Stuhl, ok ? Dritter Satz, er flog über Stadt. Donc ici, flog, donc le verbe fliegen, qui signifie voler, donc ici, il y a un déplacement d'un point A pour un point B. Donc, Stadt, c'est féminin, je regarde ma déclinaison, ce sera die Stadt, ok ? Vierter Satz, er versteckt sich in ein Ecke, donc ici, Ecke féminin. Verstecken, du coup, c'est se cacher, donc ici, ce sera un datif, donc in einer Ecke, ok ? Ein riesiger Hund lag für Bett. Donc ici, lag, c'est le verbe liegen, qui est conjugué au prétérif, qui signifie être couché, donc c'est un verbe, du coup, qui, de position, donc ici, ce sera, esra das Bett, du coup, für dembe. Der Mann schliffe an, ici, fluss, donc du coup, c'est masculin. Pareil, c'est notre verbe schlafen, du coup, qui entraîne une localisation, dormir. Il n'y a pas de mouvement, du coup, ce sera, du coup, un datif aussi, ok ? Der Mann wartete an, ein Gang, donc du coup, l'homme attendait, du coup, à l'entrée. Donc ici, ce sera, il attendait où ? Donc, il y a une position, ce sera, du coup, le datif également. C'est der Engang, donc du coup, dem, etc. Er stellte sich vor Hexe, c'est un féminin, donc la sorcière. Ici, stellen, donc, il s'est placé, donc ici, il y a un déplacement, il y a un mouvement, du coup. Donc, du coup, ce sera, ici, un accusatif. For die Hexe. Nein, hinter der Welden war das Schloss. Donc, ici, on a le war, qui est, du coup, l'auxiliaire être, conjugué au prétérif. Et donc, du coup, ce sera une localisation, un état. Donc ici, hinter, den, donc ce sera un datif pluriel, ok ? Donc, voilà un peu pour voir comment différencier entre l'accusatif et le datif. Donc, première chose à faire, c'est d'identifier, du coup, le genre du mot pour connaître la bonne déclinaison. Deuxième chose à se faire, je regarde le verbe. Est-ce que c'est un verbe qui entraîne un mouvement ? Dans ce cas, ce sera l'accusatif. Ou alors, c'est un verbe qui entraîne une localisation, un état, ce sera le datif. Et je fais, du coup, la déclinaison correspondante. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à la partager dans vos différents réseaux. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Allemand pour les Afros.